Cette jeune Gabonaise fait partie de ces jeunes qui font bouger les choses dans la province du Moyen-Ogoué, où j'y suis présentement. Bien évidemment, c'est quelqu'un que j'ai beaucoup observé. Elle est en train de bâtir quelque chose de grand. Vous savez, le problème avec la jeunesse gabonaise, c'est qu'on a idéalisé Libreville et Port-Zantoui, la capitale économique et la capitale politique. Chacun veut construire un avenir meilleur. Et en fait, c'est les stats qui ont démontré que plus de la moitié de la population gabonaise vie à Libreville. Et le reste des vies sont quasiment vides, privées de ces jeunes. C'est un peu le même schéma partout. Donc, on vient quand on est vieux, quand on est proche de la mort et ainsi de suite. Mais il y a des jeunes comme cette, brave dame que je m'apprête à vous montrer. Vous savez ce que cette jeune femme a décidé ? De redonner la vie à un village. On ne l'a pas fait en un jour. C'est près de 7 ans de préparation. Il y a moins de 2 mois, l'activité a démarré. Elle fait face à, c'est vrai, il y a certaines contraintes, tout n'est pas prêt. Elle a décidé de se lancer. Il y a déjà pas mal d'engouement. Elle fait partie de ces jeunes de cette province. Ces jeunes-là qui sont humbles. C'est le genre de personnes qui aiment trouver des solutions. Si vous la rencontrez et que vous êtes en difficulté, et qu'elle vous dit qu'elle ne peut pas vous aider, c'est que c'est réel. Elle ne peut pas. Elle a un parcours qui m'inspire. Et là, je vais à sa rencontre. Sans plus tarder, allons-y. A la rencontre de Oriana. Nous sommes dans la cité Tatongo-Owanga, l'un des quartiers les plus calmes de l'Embérenée où on peut avoir une magnifique vue sur le fleuve Ogui. C'est mon lieu de rencontre avec Oriana, la trentaine révolue qui vit avec sa petite famille. Je suis arrivé une demi-heure à l'avance pour la surprendre. Elle ne peut pas que j'ai la caméra. Toc, toc. Bonjour. Oriana ? Elle est là. Elle est là. C'est encore elle. Voilà, voilà. Alors, elle est là. Bonjour, Oriana. Bonjour. Comment vas-tu ? Ça va bien. Ah, ok. Donc, je suis venu un peu plus tôt que prévu. C'est vrai, je sais que toi, tu es quelqu'un de ponctuel. Donc, du coup, je... Non, il n'y a pas de souci. Je me trouve encore dans les petites affaires de la maison, cuisiner un tout petit peu rapidement. Parce qu'on ne laisse jamais la maison et les enfants pour aller au business sans laisser la nourriture. C'est le minimum. Avant d'abandonner les enfants pour aller chercher l'argent, il faut laisser le minimum à la maison à manger, à boire, tout ce qu'il faut. Et puis, on part travailler en paix pour la journée. C'est elle. En fait, je la connais. Je vous ai dit que je l'ai observée sur une période donnée. Donc, tout ce qu'elle dit, c'est sa mature. C'est comme ça qu'elle est. Donc, bref. Donc, ok. Donc, la prochaine étape, qu'est-ce qu'on va faire ? Ben, tu vas d'abord rentrer. Je décide de prendre du bon temps pendant un moment car nous attendons une personne. On va attendre le clando parce qu'il faut aller en clandot. On l'appelle le clandot. Viens le chercher et on y va. Ok. Donc, tu souhaites avoir un bus peut-être plus tard ? Oui, une petite voiture. C'est le minimum. Pick up pour transporter la marchandise. Mais on attend quand il va nous venir. On travaille. On a un peu d'argent. On investit dans un véhicule. Ça nous fait moins les dépenses. Mais pour le moment, on dépense avec les gens qui ont la pick up pour aller au village. Après ses études secondaires à Lambarenne, Oriana tente par tous les moyens de s'installer à Libreville mais les choses ne marchaient pas comme elles voulaient. Je suis allée à Libreville. J'ai fait deux années. Je me suis arrêtée en BTS. Après, j'ai fait une troisième année pour avoir quand même la licence. Et ensuite, j'ai chômé. Et le chômage à Libreville est compliqué. Ah, le chômage à Libreville est pénible. Je me suis dit, mais pourquoi je souffre à Libreville alors qu'au bled, je ne perds pas la maison. Je ne perds pas l'eau. La nourriture est facile. Ici, il y a le poisson. Il y a le poisson. Je lance ma ligne. Je vais pêcher mes deux carves. Je vais couper les sauveurs. Les sauveurs, c'est les petites bananes qu'on trouve partout, partout, les petites bananes lousses. Dans ces verres, tu fais mouillir, tu ramasses quelques noix quelque part, tu fais ton yambe, tu cueilles tes effets de manière qui pousse partout, partout, tu manges. Alors qu'à Libreville, c'est la souffrance, c'est la faim. Je dis, non, je rentre chez moi. Je m'en vais passer mon chômage chez mon mou. Là-bas, je peux être chômeuse, mais je mange, je dors en paix. J'ai une picorque où je peux dormir. Elle décide donc de prendre le taureau par les cornes, retourner sur la terre de ses ancêtres avec l'idée de réaliser un de ses rêves, celui de construire un village de vacances. Elle découvre alors un terrain avec des constructions abandonnées à 10 km de l'Embarainé. Une véritable benne. Elle saisit cette opportunité et il ne lui reste qu'un défi, transformer cet endroit déserté en des mœurs pleines de vie. Même s'il y a du boulot à faire, Oriana garde espoir. Elle se souvient de ses débuts difficiles. C'était ça quand même qui a été la septième année de retour. et la stabilité est venue au bout de deux ans et demi avant de partir de chez les parents concrètement. Et depuis trois ans, la porte de l'emploi s'est couvert et on a pu faire quelques épargnes pour pouvoir commencer à investir. Une autre difficulté, c'est qu'Isala est dépourvue d'eau potable. Ce qui reste à faire, c'est de transporter ce bidon de 10 litres. C'est ce qui nous pénalise le plus. Avant, il y avait un problème d'électricité, mais par la grâce de Dieu, il y a maintenant le courant. Aujourd'hui, elle reçoit une dizaine de clients pour un buffet. Pour le moment, il faut faire des réservations à l'avance. Notre première étape avant de sortir de la ville, c'est de se rendre chez un épicier pour faire des courses de dernière minute. Pour plusieurs riverains, le quartier Isaac est l'endroit idéal pour faire ses courses, mais aussi rencontrer du beau monde. Rajouter de l'huile pour la friture et une palette d'eau pour ses clients. Mais aussi faire un tour chez sa fournisseuse de légumes et d'épices. au bout d'une dizaine de minutes, nous nous rapprochons du site. Isala est un village à faible démographie où l'on retrouve ses ethnies qui forment le melting pot du Moyenogwe, les Sangos et les Pounous. au bout d'un village qui te parle pour mon cher? Oui, c'est comme 60 000$, tous les deux semaines, je ne peux pas, je paye, ça c'est une des roussailleuses que je paye par mois. Oh, il y en a à moins de deux heures pour apprêter les lieux avant l'arrivée des clients. Merci, bienvenue à Iniva Incala. Iniva Incala, c'est quoi le nom ? Voilà, Iniva, le trésor du village. Dans ce bel espace vert, avec ses constructions qui doivent être renovées, elle a mis sa touche provisoire. Vous aimez le décor avec des rafias, avons-nous quoi ? Oui, c'est le décor de vertueux, parce que normalement, nous allons travailler à une rafi, nous n'avons pas encore une rafi, le restaurant. Donc, c'est un petit décor de vertueux pour donner une idée. D'accord. Donc, ce sera normalement mieux. Outre la déco, Oriana a décidé de s'associer à des personnes de confiance pour gérer les lieux. Elle a convaincu ses jeunes frères de quitter également la ville pour créer une entreprise familiale. Il y a Théo qui était chef cuisinier à Libreville et Wagner qui prépare des cocktails. Et ici, c'est chef Théo. Chef Théo ! Bonjour, enchanté. Chef Théo. Alors, combien d'années dans le domaine déjà ? 14 ans aujourd'hui. Waouh ! Waouh ! Donc, quelles sont les spécialités ? Bon, ici, au niveau des salas, on essaie de faire les spécialités comme côté européen, côté africain. Donc, nous sommes dans le cadre du système Bantu. Donc, nous avons, par exemple, du sanglier, par exemple, comme plat africain, du porc képic, de la gazelle et avec différentes sauces, en fait. Donc, soit cité, soit à l'hôpital, soit à l'hôpital, soit en sauce claire, ça dépend. Maintenant, du côté européen, nous avons des spaghettés carbonara, par exemple, qui passent aussi très bien ici. Nous avons des pizzas mixtes. Donc, Corleone, Vosjeune, Océane, etc. Donc, on va faire un petit tour. Le tour ? On y va. Voilà. Enjeuner, la glace des cocktails. On va faire un cocktail de bienvenue. Ah, ok. Ce qui fait pas un bon cocktail de bienvenue à l'eau tranquille. Ah, ça, c'est la salade ? La salade, c'est la que j'ai pour visiter dans le chef Théo. Ah, ok. Donc, non, mais je suis l'homme le plus chanceux du monde, parce que je suis le premier et les clients ne sont pas encore arrivés, mais c'est moi qui vais goûter à la salade de Théo. Donc, les clients. Allez. En mince, mince, mince. Super coloré. Hum. C'est magnifique. Par contre, en retard, le goût du poulet, on a l'impression qu'il a été brisé, les fruits en même temps. Et... La vinidrede, elle est juste... Elle est juste au pont. C'est bien ça. Ah ! Et donc, j'ai là. Donc, il y a du rouge, 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 je pense. Hum. Ah ouais. Après la dégustation, la visite se poursuit. Oriana m'emmène découvrir ce qu'il y a de pulvot dans cette parcelle. Nous avons ce grand espace vert que tu vois. C'est magnifique. Mais c'est une grosse source, un gros gouffre à sous aussi. Parce que, entretenir un tel espace vert, nous revient à pratiquement 60 000 francs à 80 000 francs. Pour l'entretien. Voilà, pour l'entretien. Et, avec le pays très fiatif que nous avons, ça c'est deux semaines, du coup, il y a déjà l'heure. Donc il faut couper au minimum toutes les deux semaines. C'est ça. Si tu n'as pas ta propre débroussailleuse, tu vas payer les... C'est-à-dire que quand tu te prends quelqu'un qui vient aussi débrousser avec sa débroussailleuse, en un mois, il t'a acheté une nouvelle débroussailleuse pour lui, en fait. Donc c'est mieux d'investir dans une débroussailleuse. Nous sommes en train de songer avec ça. Alors, voici un autre petit bonus. Parce que c'est pas grand. Mais c'est déjà ça. Je te présente l'auberge Saint-Serge. C'est quatre chambres, dont deux mitoyennes, donc parentales, pour des parents, par exemple, qui viennent avec leurs enfants en tourisme, et deux indépendantes. Tiens, c'est magnifique. J'aime bien les espèces de sortes faites avec du bois, là. C'est bien fait. C'est bien. Alors nous sommes en train d'aménager. Regarde, le gros mi-pat. Ok. C'est la nature, ils sont chez eux. Oui, ils sont chez eux. Nous sommes en train d'aménager, de mettre en place les choses progressivement. Là, nous avons une chambre avec une salle de bain, un débarras. Là, nous avons la buanderie. Là, nous avons les deux chambres mitoyennes, en couple, de venir avec les enfants, surtout s'ils ont les petits-enfants à surveiller. Là, nous avons une chambre avec salle de bain à l'intérieur. Et puis, on a l'espace cuisine, où ils peuvent, s'ils veulent, faire leur nourriture indépendamment du restaurant. Maintenant, on va un peu voir... La partie qui m'intéresse de tout, c'est qui fait que cet endroit est un endroit écolo. Ok. Parce que justement, moi, je suis très passionnée par l'écologie. Je pense aussi aux générations futures, j'y crois. D'accord. Donc, nous sommes indépendants en matière d'eau, et nous n'avons pas le choix de toute façon. D'accord. Parce qu'il n'y a pas encore l'adduction en eau sur la route. D'accord. Donc, on a nos puits. Un puits. Ok. D'accord. On a nos puits. On a deux puits. Et voilà. Ok. C'est ici que nous, c'est un plan l'eau que nous utilisons pour remplir les critères. Ok. Nous l'assainissons avec les pastilles d'assainissement d'eau, pour se laver, se brosser les dents, pour cuisiner, mais pas pour boire. D'accord. Pour boire, on achète de l'eau minérale. D'accord. On va. J'ai vu des citrons. Vous êtes bien gâtés ici. Oui. On a le propre citron. On a un cacaoué. On a des branches, des mandarins, des manques, des ananas. Wow. Un peu de tout, quoi. Un peu de tout. Donc là, les citrons, il faut attendre qu'ils soient, oui, ils sont déjà un peu déjà... Ils sont les utilisants, ils les utilisent dans nos cocktails. Ok. Il y a comme une odeur d'agrumes que j'aime bien là. sans les citrons. Donc, ils avaient deux variétés de type. Donc, il y a ceux-là et... Oui, les petites. Ok. C'est beau, le citron vert bien parfumé. Légèrement sucré, hein. Ah oui ? Ah, m'accord. Salut, ça va ? Bonjour. Ok. Et donc, là, c'est le... C'est le puits qu'on partage avec... Attends, je vais voir la qualité de l'eau, mais c'est bien... Elle est bien claire. Bien liquide. Ah, ok. C'est le puits qu'on partage avec nos voisins. Ok. Ils viennent, ils prennent de l'eau. Et puis, on la consomme. D'accord. Et j'aime bien ce truc que vous avez fait là. Je ne sais pas si c'est vous. Bon, vous avez accepté que les oiseaux cohabitent avec vous. Donc, il y a un... Le bruit des oiseaux le matin au réveil. Il n'y a rien de mieux. Chef Théo, il adore. Il adore. Quand il a décidé de le célibauder pour venir s'installer ici, il était un peu réticent. Mais au bout d'une semaine, il est rentré à l'Embarémé. Et puis, il a dormi à l'Embarémé. Le lendemain, il s'est dit, je m'en vais chez moi. J'ai des oiseaux, je m'en vais chez moi. Et il est rentré, ça m'a juste fait sourire. J'ai dit, voilà ! C'est magnifique. Non, je ne veux pas vous chasser. J'ai juste envie de montrer. Voilà. Une variété d'oiseaux très rare. Ici, c'est une variété d'oiseaux endémiques à ce lieu. C'est des tisserands noirs. Ce n'est pas facile à voir. On voit des tisserands jaunes partout. Mais ici, il n'y a que des tisserands noirs dans ce lieu-là. Et leur coquille, la coquille des oeufs, des tisserands noirs, est bleue. Bleu ciel. Waouh ! Je ne sais pas si y en a, on va voir. C'est beau ciel, c'est mignon. Donc, des fois, ça tombe ? Oui, ça tombe. C'est rempli, là. Ça tombe. J'ai décidé de savoir un jour quand j'aurai du temps. Je vais y ramasser. Puis, je vais faire un petit tableau en forme d'œuf. Ah, ok, pour des... Ah tiens, je vois des coquilles. Voilà. Mince. Oh, c'est trop beau. Voilà. Magnifique. En plus, les 16 oiseaux, là, le matin, vraiment, pour ce temps, quand on a envie d'écrire, c'est l'endroit idéal. Pour se reposer, de compresser, c'est l'endroit idéal. Et déjà, je dois t'avouer, parce que là, on est quitté de la maraimée, mais là, mon esprit est un peu... Ah, respire, là. Il est midi et les premiers clients sont à l'heure. Oriana se dépêche pour les accueillir et les installer. Et en vrai, plusieurs sont déjà séduis par les lieux. C'est un local, vraiment, qui accompagne nature, psychologie, et tout ce qui est paix. Tu viens ici, tu viens pour le bagage qui t'accompagne, quand tu viens se reposant, ça te donne une nouvelle vision de la vie. D'accord ? Parce que l'homme, c'est l'esprit. Avec des buffets qui varient entre 8 et 25 000 francs CFA, la clientèle a de quoi se régaler, et bien évidemment, esquisser des pas de danse. Je suis content. Voilà, mon village revient à nouveau. D'accord. Ça vous ferait plaisir de voir... Oui, ça me fait plaisir. Parce que le monde m'a quitté un peu de loin. La barrière, ils sont en ville, et nous retrouvons tellement maintenant au village. Je suis content. Je m'apprête à recevoir mon cocktail de faim. Ah, merci. Et donc c'est un cocktail à base de quoi ? D'abord, bon appétit. Ok. C'est un cocktail à base de gingembre. Ok. Le gingembre, il est planté ici. Ok. Le miel local, de notre souverte, d'ici. Nous avons un peu de cerveau grenadine à l'infésil. Et nous avons du vide de citron. Ok. C'est de nos citronnières qui sont plantées ici. Ah ouais. Et nous avons une tranche d'ananas. De nos ananas qui sont plantées ici. Ah d'accord. Super. Je vais d'abord goûter, donner mon avis, bien sûr. C'est le top. Ce que j'aime bien, c'est qu'on ressent bien le gingembre et tout ça quoi. Franchement, c'est le top. Mais après, il y en a, j'ai envie de te demander... Comment tu te sens ? Enfin, tu veux dire, qu'est-ce que tu peux dire pour la fin ? Les gens te regardent. Je veux dire... Vous savez, dans la vie, il faut rêver grand. Il faut rêver grand. Il ne faut pas être limité. Il ne faut pas penser que... Ouais, parce que je viens de telle bled. Je ne peux pas réaliser quelque chose de grand. Il faut commencer et laisser grandir la chose. Et surtout, il faut rentrer au village. Il faut développer son village. Ici, nous sommes à Isala. Nous sommes dans le canton d'Iweni. À peine 10 kilomètres de Landarine. Nous sommes dans la banlieue de Landarine. Dans deux ans, nous serons dans le deuxième arrondissement. Parce que les arrondissements s'élargissent. Aujourd'hui, tout est dans le troisième arrondissement. Avant, c'était un village. N'hésitez pas à investir dans vos villages. Parce que, si vous ne venez pas développer dans votre village. On met tout ce que vous pouvez prendre de bon à l'étranger et emmener ça dans votre village. Vous n'y serez jamais à l'aise. Donc, revenez à la source. Investissez et mettez-vous à l'aise chez vous. Voilà ce que je peux dire pour la fin. Rentrez. Il y a du potentiel. Il y a du potentiel touristique au Gabon. Il y a du potentiel dans l'hôtellerie. Il y a du potentiel dans la restauration. Il y a du potentiel dans l'agriculture. Il faut juste rentrer. Le premier pas, c'est rentrer. La rentrée et le reste va suivre. Je suis quittée Libreville. Je suis rentrée à l'Embarénée. Et voilà. Pas pris du temps. Mais voilà. Donc, pour l'heure, elle vous a dit de rentrer. Mais pour l'heure, si vous rentrez à l'Embarénée et que vous devez vous relaxer, moi, je vous attends ici à... On se dit à bientôt pour un prochain rendez-vous. Je vais faire The Wind Takes Me. Bye. Bye.